Maintenant les messieurs, bonjour et bienvenue sur N'y entrez pas à l'aise. En dessous, il s'agit de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire et activer la cloche de ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous avons aussi 3 autres chaînes. Juste en précaution, vous avez accès à notre page d'accueil et là-bas vous pouvez vous abonner sur notre 3 autres chaînes. Depuis le lundi 12, le jour de la Tabaski, notre pays a connu un problème et ce problème est lié à la disparition de ces stars. Il y a plein de choses qui se sont écoulées et les gens n'ont pas dormi, même jusqu'aujourd'hui les gens ne dorment pas toujours. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose derrière cette affaire. Ici nous venons de tomber sur des révélations troublantes sur la disparition de ces stars. Mes frères et soeurs, c'est grave, c'est grave. La disparition de ces stars nous a permis de voir combien de fois il n'y a pas de pasteurs sur le territoire ivoirien. Ça nous a aussi permis de voir combien de fois les pasteurs n'ont pas la foi. Parce que quand ce pasteur même était venu pour prier pour la résurrection, on l'a trouvé. Ça veut dire que nous sommes perdus. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous qui sommes les enfants du Dieu. Et demander à Dieu de nous utiliser, de t'utiliser tant qu'il garde cette dose. Que Dieu t'utilise. Même si c'est pour ressusciter un mort. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Dieu peut t'utiliser pour ressusciter quelqu'un qui a décidé. Que Dieu nous utilise. Si les pasteurs ne veulent pas faire le travail qu'il faut. Nous, nous allons le faire à leur place. Tu vas tous nous utiliser aujourd'hui. Cette star a traversé des moments terribles dans son enfance. Elle a connu la rue, elle a grandi et elle a vécu tas de choses terribles qui ont créé un trou dans son cœur. Une douleur profonde. Vu les révélations de cette femme ici. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que nous allons écouter cette femme aussi. Voir et entendre les révélations qu'elle a reçues. Elle ne connaît pas personnellement ce star. Mais, elle pleure. Sa mère de l'âme aux yeux. Elle va nous livrer son message. Mes frères et sœurs. C'est grave. L'église de Dieu ne prêche plus pour sauver des âmes. L'église d'aujourd'hui vient pour juger les gens. Même pour condamner les gens. Au lieu de sauver l'âme des gens pour le conduire au paradis. Le fruit de soi c'est bienveillé. L'église de la prospérité. L'église de l'argent. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Il y a plein de personnes qui sont entrées dans les bailles noires. Dans les pâtes avec le dame de l'hépatite ou les occultes. Ces personnes veulent en sortir. Elles cherchent la solution. Elles n'en gagnent pas. Elles cherchent un pasteur qui va les aider. Et même le pasteur sur lequel ces personnes vont tomber. Ce sont des pasteurs qui ont eux aussi fondu les âmes au diable. Qu'est-ce qu'il y a? Le diable fait disparaître l'église de la planète. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Mes frères et soeurs n'entendaient pas un pasteur pour venir le faire à votre place. Dieu peut vous utiliser. Dieu peut m'utiliser. Dieu peut vous utiliser. Ouvrez votre coeur et laissez-vous visiter par Dieu. Consacrez votre vie, votre temps à notre Seigneur. Même après le boulot. Consacrez un moment pour évangéliser, pour prêcher, même à ceux qui se trouvent dans la rue. C'est très important. Mes frères et soeurs, partagez au maximum cette vidéo. Et écoutons. Mais avant d'écouter, nous allons prier et demander aussi à Dieu de venir nous donner son essai de discernement, son intelligence et sa sagesse. Afin que nous puissions savoir sur ce témoignage puissant aussi, viens de lui. Mes frères et soeurs, prions. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus Christ. Pardonne-nous toutes les inquiétés que nous aurons pu faire dans notre vie. Vins nous pardonner tous nos péchés. Même les péchés qu'on a fait inconsciemment, les péchés dont l'on ignore. Pardonne-nous tout ça. Tu refus nous pas ton sang. Et prépare-nous à être utilisés par Dieu pour sauver des âmes. Il faut que nous devenions de plus en plus nombreux pour sauver des vies, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur descendent sur nous. Nous en avons mal de voir les gens mourir et aller en enfer. Notre rôle aujourd'hui, c'est de sauver des âmes. Quel que tu sois, quel que nous soyons, Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté. Afin que mon âme aille en enfer aujourd'hui. Merci Seigneur de nous donner ton esprit de discernement et donner tes gestes à sagesse. Pour nous permettre de bien comprendre ce témoignage puissant et de savoir réellement si ce témoignage vient de toi ou ces révélations sont vraiment inspirées par toi. S'il te plait, Seigneur, que ta grâce et ta faveur descendent sur nous. Poteche nos enfants, poteche nos familles, poteche le pays, poteche tout le monde. Que la personne de le pays, que toutes les guerres, que les gens comptent pourvu que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous devons avoir l'homme qui vous jouit et du bonheur que tu nous donnes. ôte en nous tout ce qui est problème, tout ce qui ôte en nous le bonheur que cela soit détruit. Mets en nous ta joie et ta paix. Le combat prouve-nous dans la pire moment quand l'ennemi veut nous attaquer. Viens Seigneur, viens notre Dieu et visite-nous aujourd'hui. Amen. Appelez-vous mes frères et sœurs. Appelez-vous mes frères et sœurs. Il est 1h35 ici. Franchement, je ne pourrais pas dormir sans vous partager cette vidéo. Alors, vous aussi à votre tour. Partagez cette vidéo à tout le monde. Pour que ce message aille très loin. Et Seigneur Jésus, que c'est passé encore et qu'est-ce qui arrive encore. Appétit de nous et protège nous. Ecoutons. Bonjour à tous. Bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est. Vraiment, je ne peux pas résister de faire cette vidéo. C'est paradoxal. C'est vraiment paradoxal parce que je sors d'une belle journée de mariage. J'ai marié une de mes filles spirituelles. Hier, nous sommes, je crois qu'il est vers 1 ou 2 heures du matin. Alors que je suis dans ma prière d'intercession. Mon cœur s'alourdit et je viens faire cette vidéo vraiment de la part du Seigneur. Cela fait quelques jours, je ne connais pas ce jeune homme. Je ne regardais jamais ces vidéos. Je disais encore au Seigneur, mais pourquoi tu prends mon cœur pour ce jeune homme ? Je ne le connaissais pas. Je n'ai même pas dansé sur sa musique. Je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Excusez-moi, mais vraiment, c'est paradoxal. Parce que je disais au Seigneur, quand tu as pris mon cœur, tu l'as pris. Je ne suis plus du monde comme tu le dis dans Jean chapitre 17. Car tu dis, ils ne sont plus du monde comme je ne suis pas du monde. Tu as pris ma vie, je suis sortie du monde. J'étais une femme de boîte de nuit. Mais je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai dansé en boîte de nuit. Et voici que par hasard, il y a trois jours, je suis tombée sur une vidéo. Cette vidéo a pris mon cœur, mon esprit depuis deux jours. Deux jours. D'ici hier, je n'ai pas dormi. J'ai intercédé encore pour cela. Aujourd'hui, j'intercède pour cela. Je ne connaissais pas ce jeune homme. Mais le Seigneur m'interpelle. Il veut que je passe ce message à l'Église. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons ? De ceux qui sont dans les ténèbres ? Qu'est-ce que nous faisons de ces jeunes enfants qui sont dans les rues ? À cause d'une vidéo, Jésus a bouleversé ma vie, il a bouleversé mon cœur. J'intercède, je ne connais pas ce jeune homme. Je n'ai jamais suivi de ces vidéos avant qu'il meure. Je suis tombée sur un message sur Facebook disant que Didi Arafat est mort. Je ne le connais pas. Je n'ai même jamais entendu parler de lui. Je n'ai jamais écouté sa musique parce que je trie mes musiques. Et voici que je suis en larmes. Et je pleure. Et le Seigneur me dit parle à mon Église parce qu'ils ont oublié la mission pour laquelle je suis mort. Je suis allé à la croix pour sortir tous ceux qui sont dans les ténèbres. Mais eux, ils continuent. Ils continuent à laisser les hommes aller en enfer. Ils continuent de par leur comportement. Il me dit ce jeune homme a été meurtri par la vie. Il a été meurtri par la vie. Mais Jésus l'aimait et Jésus l'aime. Je ne sais pas où il est. Je suppose que dans sa grande miséricorde, peut-être que pendant qu'il était allongé au sol, alors qu'il bataillait entre la vie et la mort, il a pu appeler Jésus à son secours et Jésus l'a sauvé. Je ne comprends pas. Mais je veux vous dire une chose, Église. On est passé à côté de la mission. J'ai regardé une des vidéos. Quand il a pris la moto, il était ivre. Est-ce que c'était ivre d'alcool ? Ivre de quoi ? Je ne sais pas. Mais il a pris la moto guidée par un esprit de mort qui l'a emmené à mourir de cette manière. Et Jésus me dit qu'il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ceux-là à mourir dans les ténèbres de la douleur, du malheur et de la tristesse. Croyez-moi, ce jeune homme, peut-être qu'il avait tout ce que la vie peut donner. Mais il était malheureux. Son âme était abattue. Il cherchait le secours. Il n'a pas trouvé le secours de son vivant. Et aujourd'hui, nous regardons cela. Ça fait la une des journaux. Et on ne se pose pas de vraies questions. Quel est le rôle de l'Église ? Quel est le rôle de l'Église ? Jésus revient bientôt. Quel est le rôle de l'Église ? C'est ce qu'il me dit de poser comme question. Vous qui regardez cette vidéo, vous ne m'avez jamais vu dans cet état. Et je ne pensais pas que je pourrais faire une vidéo dans cet état. Mais le Seigneur dit, Quel est le rôle de son Église sur la terre ? N'est-ce pas d'éclairer les nations ? N'est-ce pas d'amener les hommes au ciel ? Nous sommes devenus spectateurs. Et chacun veut sa bénédiction. Chacun veut de Jésus. C'est pourquoi il n'est pas mort. Jésus est mort pour que les hommes soient sauvés. Pour que l'enfer... Pour que l'enfer n'est pas d'âme. Jésus est mort pour que l'humanité connaisse et entende parler de lui. Non, pas que nous fassions de la croix ce que nous sommes en train de faire. La mort de ce jeune homme a attristé le Seigneur. La mort de ce jeune homme... Jésus l'aimait énormément. Jésus l'aimait... Jésus l'aimait... Je ne connais même pas son vrai nom. Mais Jésus me dit qu'il l'aimait. Jésus l'aimait... Jésus l'aimait... Jésus l'aimait comme il aime beaucoup d'autres qui sont dans les mêmes couloirs. Qui sont dans les ténèbres, dans la douleur. Ces jeunes qui sont dans la rue. Jésus les aime. Église... Revenons à ce qui est. Revenons à la parole de Dieu. Revenons au message de la croix. Ne jugez pas des choses. Ne jugez de rien. Parce que personne ne sait. Personne ne sait. Moi je crois que Jésus l'a recueilli. Qui je crois. Que dans sa douleur allongée. Comme une bête de foi. Tout le monde venait regarder alors qu'il était en train de souffrir. Alors qu'il rendait l'âme. Il a dû crier au secours à son Dieu. Et Jésus l'a sauvé. Vous serez surpris de voir ceux qui seront au paradis. Vous serez surpris de voir ceux qui seront au paradis. Parce que tant que nous ne faisons pas l'oeuvre de Jésus. Il se charge de les sauver de manière souveraine. Et dans sa grande miséricorde. Il se charge de sauver tous ceux qu'il veut sauver. Tous ceux qui doivent hériter du paradis. Ce jeune homme a souffert dans la vie. Il s'est battu selon les valeurs qu'il avait. Pour devenir ce qu'il a été. Mais au fond de lui. Il était seul. Il était malheureux. Il appelait à l'aide. Et personne ne répondait. Et aujourd'hui. Il fait la une des journaux. Il est devenu. Alléluia. Oh Seigneur. Pardonne-nous. 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 Nous sommes passés à côté de ta mission. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous. 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 Je parlais avec mes filles. Pendant qu'on était en train d'intercéder. Je leur ai dit. Vous savez. Jésus a sauvé celui qui était sur la croix. Alors. Le bandit. Qui lui a dit. Pourquoi. Dites-vous toutes sortes de choses. Ne créez-vous pas Dieu. Et. Il a dit. Souviens-toi de moi. Fils de David. Souviens-toi de moi. Lorsque tu seras. Alléluia. Lorsque tu seras. Dans ton paradis. Et Jésus lui a dit. Alléluia. Aujourd'hui même. Tu seras avec moi au paradis. Que savons-nous. Que maîtrisons-nous. Rien du tout. Et nous sommes dans les préjugés. Et nous sommes loin de la croix. Nous sommes loin du message d'amour. Vous condamnez des gens au lieu de les sauver. Vous condamnez. Vous condamnez. Au lieu de les sauver. Vous serez surpris. Lorsque Jésus reviendra. Vous serez surpris. Soyez dans la prière. Intercédez pour ceux qui meurent. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière église. Revenez. Revenez. A ce pourquoi Jésus est mort. Je suis étouffé. Je suis étouffé. Dans cette intercession. Parce que. Je pleure les larmes du Seigneur. Et parce que. Et parce que. Et parce que Jésus a mal. Et parce que. Et parce que Jésus a mal. Je suis. Carabababababa. Carababababa. 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 L'église revient. Revient aux objectifs. Pour lesquels Jésus. Est venu fonder. C'est pour sauver. Ceux qui sont dans les ténèbres. Il dit. C'est pour. Les malades. C'est les malades. Qui ont besoin de médecins. C'est pour ceux. Qui sont malades. Qu'il est venu. C'est pour les pécheurs. Qu'il est allé à la croix. N'oubliez jamais cela. Et ne soyez jamais pressés. Ne jugez qui que ce soit. Parce que Jésus les aime tous. Tous autant qu'ils sont. Il les aime. Tout ce que le diable a gardé dans les ténèbres. Tout ce que le diable essaie d'amener en enfer. C'est sur cela que Jésus braque son amour. C'est sur cela que son amour est focalisé. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le message de la croix. Et pour ceux qui périssent. Le message de la croix. Et pour les pécheurs. Il est pour les voleurs et les criminels. Pour les violeurs. Pour tous les brigands. Et même pour les adeptes du diable. Ceux-là qui ont signé des pactes. Le message de la croix est pour eux. Ne jugez personne. Et vous ne serez point jugés. Ne jugez de rien. Car vous ne savez pas. De quoi la vie est faite. Et de quoi sera fait demain. Je vous laisse avec ce message. Il fallait que je le fasse. Parce que. Le Saint-Esprit est en train de m'étouffer dans l'intercession. Je vous souhaite une bonne nuit. Si vous êtes intercesseuse et sentinelle. Priez. Priez. Car le Seigneur revient bientôt. Mais l'église s'est assoupie. Qu'il relève son église. Qu'il relève son épouse. Qu'il la ramène à lui. Qu'il relève nos coeurs de l'amour. Qu'il remplisse nos coeurs d'amour et de miséricorde. Qu'il remplisse nos coeurs d'amour et de miséricorde. Car nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon coeur est brisé en mille morceaux. Je n'arrête pas de pleurer. Mon coeur est brisé en mille morceaux. Parce que le monde est dans les ténèbres. Et Jésus revient bientôt. Il n'y a personne pour prêcher l'évangile. Personne pour prêcher l'évangile. Les pasteurs sont occupés à faire des conférences de prospérité. Il n'y a personne dans les rues. La boisson est grande. Il n'y a pas d'ouvriers. Jésus revient bientôt. Il me dit de vous dire qu'il revient bientôt. Reprenez l'évangile. Prêchez à vos voisins. Prêchez à vos voisines. Regardez dans les rues ceux qui souffrent. Regardez. Prêchez l'évangile. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Mon roi revient bientôt. Il est mort à la croix. Il a souffert. Jésus a souffert atrocement à la croix. Il a donné sa vie pour que l'enfer n'est pas. Que l'enfer n'est pas. Je vous assure. Que l'enfer n'est pas. Que l'enfer n'est pas. Mon Dieu. Que l'enfer ne soit pas. L'enfer est trop peuplé. L'enfer est trop peuplé. L'enfer est trop peuplé. L'enfer est peuplé. Parce que nous ne prêchons pas l'évangile. L'enfer est peuplé. Et les gens meurent chaque jour. Dans l'enfer. Et nous ne prêchons pas l'évangile. Et nous sommes l'affaire du cinéma sur les réseaux sociaux. Alors que l'enfer. L'enfer est peuplé. Le royaume des cieux. Ne faut pas les âmes entrer. L'église s'est corrompue. Je vous laisse à l'intercession. J'ai mal. J'ai mal. Mes frères et soeurs. Une chose est claire. Nous devons reprendre notre boulot. Une chose est sûre. Que les pasteuses arrêtent de parler de l'évangile et de la prospérité. On n'en a plus besoin. Parce que tous ceux qui sont morts. Abandonner leur richesse sur la terre. Nous avons besoin du secours. Nous avons besoin de la délivrance. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous avons besoin de juger que de notre coeur. En retour de trop juger les gens. Et d'envoyer même les gens à l'enfer avant qu'ils l'atterrissent là-bas. Nous devons sauver du sable. La dernière prière est très importante. Et si nous devons considérer les témoignages de cette femme. Une chose est claire. Dieu n'est pas content du tout de nous. Il n'est pas du tout content de nous. Pasteur du Côte d'Ivoire. Dieu dit que l'enfer est tenté d'être peuplé. Les gens, les trucs qu'ils vont en enfer sont nombreux que ceux qu'ils vont au paradis. C'est grave. La disparition de ces stars, sans doute, n'a pas été acceptée par Dieu. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire ? Mes frères et sœurs, partager ces vidéos pour informer les gens de ce que nous devons faire pour éviter la catastrophe. C'est parti.